Merci. Je vous remercie. De plus en plus de personnes ont rejoint les rangs des développeurs, y compris ceux qui sont présents, et vous êtes les bienvenus ici. Dans la vidéo, cinq étudiants de l'université Tronty ont formé des modèles capables d'identifier des milliers d'oiseaux en quelques mois à l'aide de MotoArts, une plateforme de développement de l'IA sur Huawei Cloud. Ils ont construit un système numérique jumeau pour les zones humides. C'était inimaginable avant. Aujourd'hui, le sujet de ma présentation est Huawei Cloud, progression ensemble avec les développeurs internationaux pour une intelligence artificielle inclusive. En 2016, nous estimions que l'ère de Cloud 2.0 était arrivée. C'était une ère où le cloud natif d'Internet évoluait vers un cloud d'application pour les gouvernements et les entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont des besoins de plus en plus pressants pour mettre les activités en ligne sous forme numérisée et intelligente. Nous passons à l'ère intelligente de la numérisation des gouvernements et des entreprises. Pour les développeurs, cela ouvre un énorme espace de marché où chacun peut créer une valeur unique. Nous avons communiqué avec de nombreux développeurs et ils sont confrontés à trois défis principaux. Le premier défi, les développeurs veulent avoir de bons outils de développement et des processus de développement à clichés uniques pour les aider à acquérir des capacités de développement agiles. Le deuxième défi, les développeurs veulent obtenir de nouvelles technologies et profiter des connaissances industrielles qu'ils possèdent pour créer des applications novatrices. Le troisième défi, la monétisation de l'innovation technologique. Les développeurs d'applications internet ont besoin de plus de canaux de distribution et de soutien. Cependant, les développeurs d'applications gouvernementaux et d'entreprises font face à un modèle de distribution de valeurs sur le marché des services SARS. Comment peuvent-ils s'adapter aux nouveaux changements et obtenir de meilleures valeurs commerciales ? Nous estimons que le développement sur le cloud peut aider les développeurs à relever ces défis. Il y a trois ans, nous avons officiellement lancé Huawei Cloud. A l'époque, nous avions trois intentions principales. Premièrement, monétiser l'investissement de Huawei dans la R&T, dans le cloud des TIC sous forme de services cloud. Deuxièmement, fournir les capacités de Huawei accumulées au cours des 30 dernières années aux clients à travers les services cloud. Troisièmement, fournir une base de cloud, y compris les services de cloud Huawei Termino et les services informatiques internes pour soutenir le développement des activités de Huawei dans le monde. Après trois ans de développement, grâce au soutien de nos partenaires et nos clients, nous avons enregistré d'énormes progrès. Actuellement, Huawei Cloud a lancé plus de 210 services cloud et 210 solutions matures, servant des clients internationaux et réunissant 1,5 million de développeurs à travers le monde. Face à l'avenir, Huawei s'engage à devenir la meilleure plateforme de développement d'applications. Nous visons à faciliter le développement des applications et des données, créer un terrain fertile dans le monde intelligent. Et nous espérons devenir un partenaire de confiance des entreprises chinoises de développement de logiciels. Plus précisément, Huawei Cloud a fourni une série d'outils et de modèles simplifiés pour améliorer l'efficacité du développement. En outre, il fournit des services d'applications, de données et d'IA, tout comme des modèles et des connaissances industrielles intégrées. Il peut répondre de manière très flexible aux exigences du marché. Plus important encore, nous voulons aider les développeurs à monétiser leurs activités. Nous fournissons des puissantes capacités de distribution d'applications et des programmes de soutien commercial qui permettent aux développeurs d'obtenir d'abandonnées ressources de cloud et un soutien du trafic. Ils peuvent coopérer avec les principaux incubateurs d'entreprises. Nous espérons que les développeurs pourraient progresser et réussir sur Huawei Cloud. Huawei Cloud Marketplace est une plateforme de distribution d'applications pour les gouvernements et les entreprises. Au cours des deux dernières années, nous avons assisté à une croissance rapide. Actuellement, le volume actuel des transactions sur Huawei Cloud Marketplace dépasse un milliard. Le nombre de commandes dépasse 100 000 et le volume des ventes de 30 partenaires dépasse 10 millions. Sur Huawei Cloud Marketplace, de nombreux start-up se développent rapidement. Par exemple, Simon Current est un nouveau fournisseur de logiciels de CAD en ligne. Elle a commencé à fournir des services au début de l'année 2019. Son volume de vente sur Huawei Cloud Marketplace a été multiplié par 6 en un an, dépassant les dizaines de millions de yuans, ce qui est un excellent résultat. Pour soutenir davantage de start-up, Huawei Cloud a lancé le programme de soutien aux applications SaaS. Les 1 000 applications SaaS choisies ont obtenu jusqu'à 200 000 yuans de ressources de cloud, ce qui aide les développeurs d'application SaaS à développer, tester et déployer sur Huawei Cloud de façon plus rapide et plus simple. AppGallery de Huawei Termino est maintenant le troisième plus grand marché d'applications au monde et compte 490 millions d'utilisateurs avec un volume de distribution de 261 milliards. Huawei Cloud travaille avec AppGallery Connect pour créer une solution d'applications mobiles acquis chez Unique, fournissant un soutien technique et des ressources pour les applications innovantes intégrées avec HMS Core. De plus, Huawei Cloud a lancé le plan de soutien de l'écosystème HMS, fournissant 500 millions de yuans de ressources cloud et en 1 500 applications HMS. Dans la phase d'utilisation commerciale, chaque application recevra jusqu'à 1,2 million de yuans de ressources publicitaires. Nous espérons que les deux plateformes de distribution d'applications pourront aider les développeurs à accélérer la monédisation. En plus du soutien commercial, nous fournissons aux développeurs des outils simplifiés dans tout le processus de développement. Actuellement, le développement est principalement basé sur le mode full code, ce qui exige de fortes capacités de cotage des développeurs. Aujourd'hui, le développement à code faible et à code zéro sont devenus un nouveau choix. Les employés ordinaires peuvent construire des applications en faisant guisser des composants. Huawei Cloud fournit une plateforme d'outils et des suites d'outils pour des scénarios récurrents. Il est compatible avec plusieurs modes de développement, ce qui améliore l'efficacité de développement parti. La plateforme d'outils de DevSecOps, soit Huawei Cloud, DevCloud, fournit le scénario de développement sur cloud. Il couvre l'ensemble du cycle de vie de la livraison de logiciels depuis la planification des besoins, le développement, les tests, la publication, l'exploitation et la maintenance. Il intègre les capacités de sécurité à chaque étape de développement. Non seulement l'efficacité de la R&D et de la collaboration s'en trouvent considérablement améliorées, mais la livraison de logiciels fiables est enfin possible. Huawei fournit des suites d'outils de développement qui combinent le full code et le développement à code faible pour les applications natives de cloud, les applications mobiles, les applets, les applications d'IA, d'IoT et de données. Prenons l'exemple des applications liées. Model Arts aide les développeurs à compléter l'étiquetage des données, la formation des modèles et la publication des modèles à code faible. Regardons maintenant une vidéo pour voir comment utiliser le développement à code faible AppCube pour construire un centre de gestion intelligent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A l'ère du cloud 2.0, il faut avoir des outils de développement simplifiés et des connaissances de l'industrie pour saisir les opportunités. Basé sur une infrastructure cloud de l'architecture Optimus, Huawei Cloud ouvre une expérience cohérente sur le cloud, la périphérie et les terminaux. Les services d'IA, d'application et de données permettent la convergence des technologies et des services et fournissent trois capacités principales, une ligne de production qui traverse le cycle de vie, les capacités des applications de l'industrie et l'accumulation des actifs de l'industrie. Nous avons une riche expérience sur le champ. ModelArts a développé plus de 300 modèles de connaissances de l'industrie. Roma, un facilitateur d'application, a accumulé plus de 2 mises d'application de l'industrie. DaEU, un facilitateur de données, a lancé plus de 200 modèles d'actifs de données. Ces services permettent à des développeurs de s'approcher aux activités des entreprises. Par exemple, Huawei Cloud travaille avec le bureau de gestion aérienne de Nord-Ouest pour construire un modèle de gestion des données. Ce système aide les développeurs à développer des solutions de commandes et de contrôle optimales, réduisant ainsi considérablement les retards de vol. L'intelligence artificielle est un sujet purulent, alors que l'IA entre dans le système de production. J'imagine que vous pourriez rencontrer des défis, comme par exemple pour la phase de construction de modèles, comment former un modèle de haute précision basé sur de petits échantillons de données. Et dans la phase de vérification des scénarios, comment permettre au modèle d'IA d'entrer dans des scénarios réels en quelques semaines. Dans la phase de livraison, comment découpler les algorithmes de l'ingénierie pour que la livraison puisse être réalisée avec juste quelques ingénieurs. Dans la phase de réplication à grande échelle, comment les développeurs d'algorithmes peuvent-ils se concentrer sur l'optimisation du modèle de base pour réaliser une réplication de grande échelle ? En mai 2018, nous avons proposé l'intelligence artificielle inclusive pour la première fois à l'expo numérique de Guizhou. Nous voulons rendre l'IA abortable, sécurisée et facile à utiliser. À Huawei Connect 2018 à Shanghai, nous avons lancé Model Arts pour fournir aux développeurs une plateforme de développement IA à qui chez UNIC. Maintenant, Huawei Cloud a réalisé plus de 600 projets d'IA dans plus de 10 industries. Model Arts a également été largement utilisée. Par exemple, dans un projet ferroviaire, il y a plus de 600 types de pannes. La plupart de ces pannes ont moins de 10 échantillons et le volume de données est très faible. Cependant, nous pouvons identifier des pannes majeures à 100%, des pannes mineures à 98% grâce à Model Arts. Aujourd'hui, je vous apporte la nouvelle version de Model Arts. Regardons ces vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada J'annonce le lancement officiel de Model Arts 3.0. Model Arts 3.0 est une plateforme de développement d'applications IA pour l'entreprise. Elle dispose d'algorithmes d'IA, de pointes, et peut réaliser l'évaluation et le diagnostic du model permettant une mise en œuvre efficace de l'IA et d'une réplication à grande échelle. J'invite maintenant mon collègue professeur Tien-Chi pour vous expliquer en détail et pour vous expliquer les innovations de Huawei Cloud.